Bonjour! Aujourd'hui, on va faire de la géométrie et on va certainement parler de son vocabulaire. Je vous suggère de prendre les notes des termes qui suivent. Elles vous seront-elles en classe? Le premier, adjacent. Adjacent veut dire « à côté de ». Si on prend le carré, on a plusieurs côtés qui sont à côté un de l'autre. Les deux côtés jaunes ici sont adjacents. De même pour les deux côtés sur le triangle ici. Ils sont adjacents. On peut prendre même une différente couleur et on a les côtés verts sur le triangle qui sont adjacents et les côtés verts sur le carré qui sont adjacents. Maintenant, opposé veut dire « en face de ». Techniquement, le triangle n'a pas vraiment de côté un en face de l'autre. Ils sont adjacents, mais on n'utilisera pas le triangle comme exemple. On va prendre le carré comme exemple. Donc, si on prend le côté vert, ils sont opposés. Et maintenant, si on prend les côtés bleus, ils sont aussi opposés. Maintenant, congru. Congru veut dire équivalent ou égal. Donc là, on symbolise ça par des petites lignes. Donc, on va mettre une ligne sur notre carré sur chaque côté. Alors qu'ils sont tous égales. Chez le rectangle, on va mettre une ligne en haut et en bas car ils sont égales. Et on va mettre deux lignes sur les côtés et deux lignes sur le prochain. Car ces deux côtés-là sont égales entre eux, mais pas égales à celui-là en haut et en bas. Maintenant, parallèles. Donc, les lignes suivantes en jaune sont tous parallèles une à l'autre. Même les lignes suivantes sur le rectangle. Et voilà. Et on peut aussi dire que les deux côtés verts sont parallèles un à l'autre. Donc, qu'est-ce que parallèle veut dire? Ce sont des lignes qui ne se toucheront jamais. Maintenant, perpendiculaire. Ce sont des lignes qui se touchent à un angle de 90 degrés ou un angle droit. Donc, nos deux lignes en forme d'intersection de T représentent un angle droit par le petit carré. Donc, 90 degrés. Même chose si on prend un rectangle ou même un carré. On représente un angle droit avec un petit carré comme ceci. Donc, ceci est deux lignes perpendiculaires en jaune. Et on peut faire de même avec chacun des coins. Donc, en vert, ils sont perpendiculaires. Et en bleu aussi. Et finalement, en mauve. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'une figure? Figure est une forme à deux dimensions. Donc, on a un demi-cercle. C'est une figure. On a un triangle. C'est une figure. Un autre différent triangle rectangle. On a un pentagone, alors qu'il a cinq côtés. On a un cercle. Par contre, là, si on parle d'un polygone. Un polygone, poly veut dire plusieurs. Gone veut dire côté. Régulier veut dire que tous les côtés sont égaux. Donc, ici, on parle de polygones réguliers. Donc, ils peuvent seulement contenir des lignes droites. On ne peut pas prendre de cercle. Aucune ligne qui sont courbées. Donc, ici, on a notre triangle. On a trois côtés. Il y en a plusieurs. On a quatre côtés. Par la suite, on a un hexagone à six côtés. Par la suite, on a un pentagone à cinq côtés. Et un octogone à huit côtés. Maintenant, on va juste parler d'un polygone. On continue encore avec plusieurs côtés. quatre côtés qui doivent contenir des lignes droites. Par contre, ceci, c'est un pentagone. Il a cinq côtés. C'est quand même un polygone. Il n'y a juste pas un polygone régulier. Tous les côtés ne sont pas égaux. Le prochain est encore à cinq côtés. C'est un pentagone. Et le dernier, quadrilatère pour quatre.